Cette opération vise essentiellement la restauration des mesures préventives de sécurité en vue de pallier les risques d'inondations que ne cesse d'enregistrer la ville de Pointe-Noire lors des pluies diluviennes. Nous allons déguerpir les abords des rivières qui arrosent la ville de Pointe-Noire. Si nous laissons ces lits des rivières complètement engorgés par les immondices de toutes sortes, ça signifie que les eaux ne pourront plus couler dans les profondeurs pour rejoindre les lits majeurs et donc provoquer des inondations. Il faut que nous puissions prendre à bras le corps cette situation difficile dans notre pays pour que ça devienne des vieux souvenirs. Mais si nous regardons, nous continuons à regarder cette situation comme ça, en faisant de la pitié, nous ne pourrons pas redonner à la ville le sourire qu'il faut. Les occupants anarchiques des abords des lits de rivières sont donc appelés à déguerpir ces zones de mise en défense, à marteler André Guy Edmond Luemba, administrateur maire de Vouvou. Pour le moment, nous voulons nous attaquer simplement à tous ceux qui occupent les bassins versants naturels pour redonner aux bassins versants naturels leur utilité. Partout où il y a une rivière qui doit recevoir les eaux pluviales, il faut bien qu'on puisse redonner à cette rivière sa fonction primaire. Nous avions chargé les chefs de quartier et d'autres relais dans les quartiers pour distribuer des avis de déguerpissement dans les parcelles qui sont au bord des lits des rivières pour qu'ils soient informés que dans 15 jours, ils devraient prendre toutes les dispositions nécessaires pour partir de ces endroits. C'est pour cela que les chefs de quartier vont passer de parcelle en parcelle leur déposer ces avis de déguerpissement pour qu'ils puissent prendre des dispositions à partir. Pour votre gouverne, la météo prévoit de grosses pluies sur la ville de Pointe-Noire avant la fin de cette saison dite de pluie.